Le mercredi 7 mars 1990, Tracey Harris, âgée de 22 ans, est portée disparue de son domicile d'Ozark, en Alabama. Une semaine plus tard, son corps a été découvert à quelques kilomètres de là, dans la rivière Choctawatchee, nue jusqu'à la taille. L'autopsie a révélé qu'il y avait de l'eau et du sable dans les poumons de Tracey, ce qui indiquait qu'elle s'était noyée. Mais les marques et les échymoses trouvées autour de son cou étaient des signes de strangulation, ce qui a conduit le médecin légiste à déterminer qu'il s'agissait d'un homicide. Tracey était connue pour passer du temps dans les environs de la rivière où son corps a été retrouvé. Elle aimait y retrouver ses amis. Au moment de sa disparition, Tracey vivait avec son mari, Carl Harris, et leur fille de 4 ans, Caroline. La police a interrogé Carl et a appris que lui et Tracey avaient commencé à se fréquenter lorsqu'elle avait environ 16 ans et lui 3 ans de plus. Tracey est tombée enceinte pendant sa dernière année de lycée, ce qui les a conduits à se marier. Ils ont divorcé peu de temps après, mais se sont réconciliés pour essayer de faire fonctionner leur relation. Au cours de l'enquête, la police a découvert que Carl sortait avec une jeune fille de 17 ans lorsque Tracey a disparu. Cela a fait naître des soupçons quant à son implication dans la mort de Tracey. En outre, des conversations avec des connaissances ont révélé que Carl avait envisagé d'épouser sa petite amie, mais qu'il avait mentionné qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il devrait payer une pension alimentaire s'il quittait Tracey. Cela a donné à la police un motif possible pour que Carl fasse du mal à Tracey. Cependant, malgré la fouille de la maison avec l'autorisation et la coopération de Carl, la police n'a trouvé aucune preuve d'acte criminel. Carl est la dernière personne connue à avoir vu Tracey. Le 7 mars, il est allé la chercher au restaurant où elle travaillait comme serveuse. Selon Carl, il l'a déposée chez eux, puis est parti travailler dans un supermarché local. Au cours de l'enquête, la police a interrogé plusieurs connaissances de Carl et Tracey, dont certaines ont indiqué que Carl était violent. Interrogé, Carl a nié avoir été violent envers Tracey. Bien que Tracey n'ait jamais déposé de plainte auprès de la police au sujet des violences présumées, il n'existe aucun dossier officiel de violence domestique. Toutefois, la police a obtenu 14 déclarations de personnes affirmant avoir été témoins de diverses formes de violences. Jeff Beasley et sa femme, Dawn Beasley, ont vécu avec Carl et Tracey pendant un mois. Jeff travaillait avec Carl et lorsque Jeff et Dawn ont eu besoin d'un endroit pour rester, Carl et Tracey ont offert leur maison. Pendant leur séjour, Dawn et Tracey sont devenus amis. En tant que jeune mère, Tracey a partagé des histoires et des conseils sur la maternité avec Dawn, qui était enceinte à l'époque. Selon Dawn, lorsqu'elle vivait avec Carl et Tracey, elle a observé un aspect de Carl qu'elle n'aimait pas. Elle l'a décrit comme contrôlant et agressif verbalement envers Tracey, notant qu'il ne voulait pas qu'elle ait des amis. Dawn a également déclaré à la police qu'elle avait été témoin de violences physiques. Elle s'est souvenu d'un incident au cours duquel Tracey avait demandé à Carl de l'argent pour payer les factures et où il s'était mis en colère, étranglant Tracey et la pliant en arrière avec ses mains autour de sa gorge. Bien que convaincue de la culpabilité de Carl et de son mobile pour tuer Tracey, la police a estimé qu'elle ne disposait pas de preuves suffisantes pour engager des poursuites. L'affaire n'a pas été élucidée. Des rumeurs circulant autour d'Ozark selon lesquelles Carl était responsable de la mort de Tracey, la mère de Tracey a adopté Caroline et elles ont déménagé au Texas. En 2015, après le décès de la grand-mère de Caroline, cette dernière est retournée à Ozark pour l'enterrer à côté de Tracey. Pendant son séjour à Ozark, elle s'est entretenue avec le shérif et le service de police d'Ozark, ce qui a permis de rouvrir le dossier. L'unité des affaires non résolues de la police d'Ozark s'est chargée de l'enquête, déterminée à obtenir justice pour Tracey. Ils savaient que Carl était le principal suspect et se sont attachés à rassembler suffisamment d'éléments pour le prouver et obtenir une condamnation. Après avoir examiné les éléments du dossier, la police a estimé qu'ils étaient suffisamment solides pour inculper Carl, même s'il s'agissait d'une affaire circonstancielle. Elle était persuadée que les preuves permettraient d'obtenir une condamnation. La police a découvert que Carl ne vivait plus à Ozark. Après la mort de Tracey, il s'était séparé de sa petite amie, ceux qui l'avaient incité à quitter Ozark. Il a déménagé, a occupé plusieurs emplois et a fini par rencontrer une autre femme avec laquelle il a eu une autre fille. La police l'a localisée en Caroline du Sud, où elle l'a arrêtée et inculpée de meurtre. L'accusation estime qu'elle dispose d'un dossier solide, mais malgré cela, Carl est déterminé à plaider non coupable. Il maintient qu'il n'a rien à voir avec la mort de Tracey. Avant le procès, les grandes lignes de l'accusation sont devenues claires. Selon eux, le soir du 7 mars 1990, Carl a quitté son travail au supermarché vers 9h. En arrivant chez lui, il a eu une altercation physique avec Tracey et l'a étranglé à mort à l'intérieur de leur maison. L'accusation soutient que Carl a ensuite placé le corps de Tracey dans son véhicule, qu'il s'est rendu à la rivière Choctawatchi et qu'il l'a jeté à l'eau. Ils ont affirmé que Tracey était encore à peine vivante à ce moment-là, ce qui expliquait la présence de sable et d'eau dans C.C. Poumon. L'accusation estime qu'après avoir tué Tracey, Carl est allé chercher un ami à 9h30. L'avocat de Carl, David Harrison, a soutenu que le dossier de l'accusation était entièrement fabriqué. Il a affirmé que, selon leur propre chronologie, Carl n'aurait pas eu le temps de tuer Tracey et de se débarrasser de son corps. La défense a également prévu de présenter un autre suspect au procès, Bobby Herring. Bobby Herring est l'homme qui, selon l'accusation, a été arrêté par Carl la nuit du 7 mars à 9h30. Bobby avait été condamné pour le viol d'une autre femme et la défense a soutenu qu'il aurait pu être responsable de la mort de Tracey. Juste avant le début du procès, l'accusation mettait la dernière main à son dossier, examinait les déclarations des témoins et préparait des questions pour s'assurer que le jury comprenne bien les antécédents de violence et d'abus de Carl à l'égard de Tracey. Il s'agissait d'établir que Carl avait agressé Tracey verbalement et physiquement, qu'il avait un motif pour vouloir la faire sortir de sa vie et qu'il avait la possibilité de passer à l'acte. Une découverte cruciale a eu lieu une semaine avant le procès, lorsque l'assistant du procureur Jordan Davis a trouvé la déclaration de Dawn Bisley dans le dossier de l'accusation. Dawn avait décrit un incident au cours duquel elle avait vu Carl mettre ses mains autour de la gorge de Tracey. Jordan estimait que cette preuve était essentielle pour le jury car elle reflétait ce qui était arrivé à Tracey le 7 mars, une strangulation fatale. Il voulait montrer que Carl avait des antécédents de violence, ce qui indiquait qu'il était capable de commettre à nouveau le même crime. La seule différence, cette fois-ci, c'est l'issue tragique. Jordan a appelé Dawn et lui a demandé si elle accepterait de témoigner au nom de l'accusation. Dawn a refusé, mais Jordan n'a pas accepté de réponse négative. Elle a cité Dawn à comparaitre, ce qui l'a obligé à témoigner. Dawn était furieuse et lui a dit « Vous êtes en train de ruiner ma vie et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne voulez pas que je témoigne. » Dawn a fini par expliquer pourquoi elle ne voulait pas témoigner. Elle a dit à l'accusation qu'ils étaient sur le point de poursuivre un homme totalement innocent. Jordan lui demande de s'expliquer. Dawn a dit à Jordan qu'elle était divorcée, mais que lorsqu'elle vivait avec Carl et Tressée, elle était sur le point de se marier. Ce qu'elle a fait, avec un homme appelé Jeff Beasley. Dawn a dit qu'elle était certaine que Carl était un homme innocent, parce que la nuit du 7 mars 1990, Jeff l'a réveillée et lui a dit qu'il avait tué Tressée. Cette allégation a complètement surpris l'accusation. Non seulement Jeff n'a jamais été suspecté, mais personne ne lui a parlé ou n'a pris sa déposition après le meurtre de Tracet, bien qu'il ait vécu avec eux. Et c'eux, bien que Jeff ait un casier judiciaire pour cambriolage et tentative d'évasion. Dawn a révélé à Jordan que Jeff s'était confié à elle, la réveillant au milieu de la nuit pour lui avouer qu'il avait accidentellement blessé Tressée, entraînant sa mort. Selon Dawn, Jeff s'était rendu chez Carl et Tressée pour parler à Carl, mais seul Tressée était à la maison. Il a suggéré à Tressée de quitter Carl, ce qui l'a mis en colère et a conduit à une confrontation au cours de laquelle Jeff l'a involontairement blessé. Afin que personne ne découvre le corps de Tressée, Jeff s'en débarrasse dans la rivière. Dawn a gardé cette révélation pour elle pendant plus de 20 ans. Elle ne l'a même pas révélée lorsque Jeff a été arrêté en 1991 et a purgé une peine de 5 ans de prison pour cambriolage. Tout au long de leurs 13 années de mariage et au-delà, Dawn est restée silencieuse, invoquant son engagement à protéger leurs 4 enfants comme raison de garder le secret de Jeff. La police a parlé à Jeff. Il vivait toujours à Ozark. Au poste de police, Jeff a nié avoir tué Tressée. Il a accepté de passer au détecteur de mensonges et a échoué. Malgré cela, il a continué à nier avoir tué Tressée. Cela a duré plusieurs heures, mais après d'autres interrogatoires, il a dit à la police qu'il leur dirait la vérité. Il a avoué avoir tué Tressée. Selon Jeff, ils avaient une liaison. Il a déclaré à la police que la nuit du 7 mars, ils sont allés à la rivière. Tressée lui a dit qu'elle quitterait Carl pour qu'ils puissent être ensemble, mais Jeff ne voulait pas quitter Dawn et il a dit à Tressée qu'il ne la quitterait pas. Cela a provoqué une dispute. Selon Jeff, il pataugeait dans la rivière à ce moment-là et il a dit « elle est descendue et n'est pas remontée ». La police lui a demandé comment Tressée avait eu les marques et les bleus sur son cou. Jeff a répondu « je ne l'ai pas étranglé, je ne l'ai pas étranglé, je me souviens l'avoir prise et poussée sous l'eau. Je veux dire que si l'autopsie le dit, je ne le fais pas, je suppose ». Les aveux de Jeff Bisley présentent une version différente des événements par rapport à ceux que Dawn avait initialement raconté à Jordan. Selon Dawn, Tressée a été tuée chez elle après une dispute et non à la suite d'une blessure accidentelle lors d'une confrontation. En outre, aucune preuve ne vient étayer l'affirmation de Jeff selon laquelle il avait une liaison avec Tressée. Dawn et d'autres ont déclaré que cette hypothèse était hautement improbable. En outre, l'accusation s'interroge sur le nom Bisley, peinte à la bombe sous le pont où le corps de Tressée a été découvert. Ce graffiti existait avant même que Jeff ne soit interrogé et sa signification n'était pas claire. Malgré ces difficultés, Jeff Bisley a été inculpé du meurtre de Tressée sur la base de SES aveux et des nouvelles informations fournies par Dawn. Le jour où le procès de Carl devait commencer, l'accusation de meurtre porté contre lui a été abandonnée. Jeff appelait des coupables et a été condamné à une peine de 30 ans de prison. En août 2021, Carl a intenté une action en justice contre la ville d'Ozark pour obtenir des dommages et intérêts. Carl affirme qu'il n'a jamais abusé de Tressée. La plainte allègue que la police a fabriqué des informations et demande des dommages intérêts d'un montant de 6 millions de dollars. La plainte demande également des dommages et intérêts pour séquestration ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. L'avocat de Carl, David Harrison, a déclaré « Cela me consterne. » Ce que l'unité des affaires non résolues du département de police d'Ozark a fait à sa vie avec des preuves incompétentes est tout simplement épouvantable. Tout cela aurait pu être évité dans les années 1990 si un seul appel téléphonique avait été passé au témoin qui s'est présenté. Carl Harris a perdu son emploi, a été expulsé de son logement, a manqué des funérailles de membres de sa famille et n'a pas pu passer du temps avec sa famille. Tout cela parce qu'une affaire n'a pas fait l'objet d'une enquête approfondie. Le procès de Carl et les conséquences de la mort de Tressée ont profondément affecté sa relation avec sa fille Caroline. Les autorités ont retiré Caroline de la garde de Carl après la mort de Tressée et elle a été adoptée par sa grand-mère. Tout au long de son éducation, Caroline a cru que son père avait assassiné sa mère, ce qui a considérablement tendu leur relation. En « ceux qui concernent Bobby Herring » qui avait été désigné comme suspect alternatif par l'équipe de défense de Carl, il s'est avéré qu'il n'était pas impliqué dans la mort de Tressée. Nicole Pietz est née de Gael Hannschneider le 2 février 1973 à Bellevue, dans le comté de King, dans l'état de Washington. La mère de Nicole, Gael, avait divorcé de son père lorsqu'elle était enfant et élevait ses sœurs en tant que mère célibataire. Elle travaillait comme hôtesse de l'air dans un avion. Nicole Pietz a lutté contre la toxicomanie pendant un certain temps, au début de sa vie d'adulte, alors qu'elle grandissait avec la douloureuse maladie de l'endométriose. Dès son plus jeune âge, on lui a prescrit des médicaments contre la douleur, auxquels elle a fini par développer une dépendance. Nicole a passé un certain temps en rééducation et a participé à des réunions des alcooliques anonymes, ce qui lui a permis de rebondir dans la vie. Elle a commencé à travailler comme réceptionniste dans un club de remise en forme locale et a rencontré à cette occasion un vendeur nommé David Pietz, un autre employé du club de remise en forme. David et Nicole se sont mariés sur la plage de Maui le 20 avril 2002. À l'automne 2005, Nicole et David ont pris la décision importante d'acheter un appartement à Linwood, dans l'état de Washington. Nicole a adoré la région, en particulier sa proximité avec sa ville bien-aimée, Seattle. Ils se sont rapidement installés dans leur nouveau quartier, laissant une impression positive à leurs voisins par leur chaleur et leur amabilité. Nicole se promenait souvent avec leur chien dans le quartier où elle aimait s'arrêter pour discuter. Avec son emploi de formatrice en entreprise, Nicole avait un trajet de 20 heures minutes tous les matins et elle était très appréciée de ses collègues. Connue pour son rire communicatif et son penchant pour les danses ridicules, Nicole s'est facilement rapprochée de ses collègues de travail, arborant souvent un large sourire. À l'approche du mois de janvier 2006, Nicole a hâte de fêter son 23 anniversaire. Le 29 janvier, David Pitts a contacté la police pour signaler que Nicole avait disparu la veille. Nicole devait assister à une réunion des alcooliques anonymes à Ranton. Selon David, il l'a vue pour la dernière fois vers minuit le 27, en rentrant du travail. Après l'avoir trouvé endormi dans leur lit, il a mentionné son départ pour la réunion du lendemain matin. Bien qu'il ait tenté de la joindre par téléphone à plusieurs reprises, David n'a pas réussi à établir le contact car ses appels sont restés sans réponse. Inquiet, il a contacté plusieurs amis de Nicole, mais aucun d'entre eux n'avait d'informations sur l'endroit où elle se trouvait. David a suivi sa routine habituelle et est allé travailler à la salle de sport comme prévu. Plus tard dans la soirée, il avait prévu de dîner avec Nicole et quelques amis, s'attendant à ce qu'elle se joigne à eux après avoir été absente toute la journée. Cependant, Nicole n'est pas apparue, ce qui inquiète de plus en plus David. Lorsqu'il a contacté le bureau du shérif ce soir-là, on lui a conseillé d'attendre avant de signaler sa disparition, ce qu'il a fait. Après enquête, les autorités ont constaté que la Volkswagen Jetta 2003 du couple n'était pas non plus dans l'allée, ce qui indique que Nicole était bien partie pour Renton comme prévu ce matin-là. Cependant, Nicole ne s'est pas présentée à la réunion, ce qui a conduit les enquêteurs à penser qu'elle avait disparu quelque part entre Linwood et Renton. Lorsqu'ils ont appris que Nicole n'était pas rentrée chez elle, sa mère et son beau-père, Gail et Rod Schneider, n'ont pas tardé à réserver un vol pour Washington afin de participer aux recherches de leur fille. Nicole était connue pour sa fiabilité. Elle prenait régulièrement des nouvelles de David et de ses parents, parfois plusieurs fois par jour. La disparition soudaine de Nicole était tout à fait inhabituelle, ce qui a conduit Rod et Gail à suspecter immédiatement un acte criminel. Très préoccupés par le bien-être de Nicole, ses proches se sont mobilisés pour la rechercher, étendant leurs efforts à la localisation de sa voiture en parcourant les quartiers de Linwood dans l'espoir de la percevoir. Neuf jours après le signalement de la disparition de Nicole, son corps a été découvert dans un chamboy près de l'aéroport de Burien. Elle a été retrouvée dévêtue avec des échymoses visibles sur le visage causées par un traumatisme contondant, ainsi que des échymoses sur les coudes, les cuisses, les genoux et le bassin. Des échymoses profondes étaient également présentes sur les muscles de son cou, ainsi que des traces d'hémorragie des deux côtés de sa gorge et dans ses yeux. Le médecin légiste a conclu que la mort de Nicole était due à une asphyxie par strangulation manuelle, ce qui indique qu'elle a été étranglée jusqu'à ce que mort s'en suive. Les enquêteurs ont noté que malgré le fait qu'elle ait été retrouvée nue, les pieds de noua de Nicole étaient propres, ce qui suggère qu'elle n'a pas marché jusqu'à l'endroit où son corps a été découvert. Il est à noter que la protection nocturne de Nicole était toujours dans sa bouche lorsque son corps a été retrouvé. L'enquête sur la personne disparue s'est rapidement transformée en enquête sur un homicide, ce qui a incité les inspecteurs à prendre des mesures immédiates. La clé de leurs efforts consistait à retracer les derniers mouvements connus de Nicole. Bien qu'elle ait quitté Linwood le 28 janvier pour le comté de King, il n'existe aucune trace de son arrivée. Les enquêteurs ont découvert que la carte d'essence de Nicole avait été utilisée pour la dernière fosse le 30 janvier à Kent, après quoi elle a disparu sans l'essence de tracesse. Sous lignant l'importance de la voiture de Nicole en tant qu'élément de préauve essentiel, les enquêteurs ont fait appel au public pour obtenir de l'aide. La communauté et les proches de Nicole se sont unis à la suite de cette nouvelle dévastatrice et ont concentré leurs efforts sur la recherche du véhicule manquant de Nicole. Ils ont lancé une campagne de sensibilisation et de collecte d'informations en distribuant des dépliants comportant une photo de la voiture. Les enquêteurs ont demandé au public de rester vigilants et de signaler immédiatement toute observation de la voiture de Nicole sans tenter d'intervenir. Malgré des recherches intensives menées principalement à Linwood, la voiture de Nicole n'a pas été retrouvée. Les recherches se sont étendues à de plus vastes zones et le 21 février une percée a été réalisée lorsque la voiture a été découverte garée dans un endroit non autorisé près de l'Université de Washington. Les enquêteurs ont rapidement saisi le véhicule et ont commencé un examen approfondi dans l'espoir de trouver des indices qui pourraient ne venaient à l'assassin de Nicole. Lors de l'inspection ils ont constaté que l'intérieur était particulièrement sale et contenait des objets typiques tels qu'un grattoir à glace des livres et un gant de baseball. Cependant des éléments essentiels tels que le téléphone portable de Nicole son appareil de messagerie Blackberry ses papiers d'identité et ses cartes de crédit n'ont pas été retrouvés. L'examen de la voiture a révélé qu'elle était en état de marche ce qui exclut la possibilité que Nicole ait eu des problèmes mécaniques en cours de route. En outre l'emplacement de la voiture ne correspondait pas à l'itinéraire prévu par Nicole pour se rendre à Renton ce qui a amené les enquêteurs à se demander si la voiture n'avait pas été conduite par son meurtrier. Ses soupçons sont renforcés par la position du siège du conducteur qui indique que celui-ci était probablement plus grand que Nicole. Les enquêteurs retirent tout le siège de la voiture et recueillant des échantillons de cheveux, des prélèvements de preuves et une photographie d'une seule empreinte digitale ont vu d'une analyse plus approfondie. Parallèlement, les enquêteurs ont mené une enquête approfondie dans le quartier où la voiture a été découverte, frappant aux portes et interrogant les habitants sur d'éventuelles apparitions ou personnes associées à un véhicule. L'objectif des enquêteurs était de déterminer la durée pendant laquelle la voiture était restée garée à cet endroit et de recueillir toute autre information pertinente pour l'enquête. Bien qu'ils aient interrogé les habitants du quartier, les enquêteurs n'ont trouvé aucune piste significative. Cependant, ils ont déterminé que la voiture était garée à cet endroit depuis au moins le 10 février, comme l'indiquait un avis apposé sur la fenêtre concernant le stationnement non autorisé. Les résultats de l'examen médicaux légals de la voiture ont été reçus peu de temps après et n'ont apporté que des informations limitées. L'ADN découvert à l'intérieur du véhicule correspondait exclusivement à celui de Nicole et de David, sans apporter d'éclaircissement supplémentaire ni de suspect dans l'affaire. En avril, Gail et Rod ont pris les devants en offrant une récompense de 10 000 dollars pour toute information susceptible de conduire à l'arrestation et à la condamnation du meurtrier de Nicole. Rod reste convaincu qu'il doit y avoir un témoin qui détient des informations cruciales sur le sort de Nicole. Bien que Gail et Rod soient retournés chez eux en Arizona, ils sont restés en contact régulier avec les enquêteurs attendant avec impatience que l'affaire progresse. Malgré les soupçons et les rumeurs qui circulent, l'enquête est au point mort et l'affaire n'est pas résolue. L'affaire a finalement progressé lorsque l'inspecteur Mike Mellis a repris l'enquête. Après un examen minutieux, la police a conclu qu'elle disposait de suffisamment de preuves pour inculper David Pitts de meurtre au second degré en mars 2012. Bien que David ait entamé un nouveau chapitre de sa vie, avec un nouveau travail, une nouvelle compagne et un enfant, les soupçons pesaient sur lui depuis les premiers stades de l'enquête. L'analyse médico-légale de la voiture a révélé des traces d'ADN sur le levier de vitesse, le volant et les boutons d'essuie-glace, ce qui indique que David est probablement la dernière personne à avoir conduit la voiture de Nicole. En outre, la position ajustée du siège de la voiture suggère qu'une personne nettement plus grande que Nicole a conduit le véhicule. Cependant, aucun ADN non identifié n'a été découvert à l'intérieur de la voiture, ce qui a compliqué l'affaire. Par conséquent, David a été inculpé de meurtre au second degré en raison de l'insuffisance des preuves pour établir la préméditation. Au fil des ans, alors que David restait libre, les progrès de la technologie de localisation des téléphones portables ont permis aux enquêteurs de trianguler le dernier appel téléphonique de Nicole. Il est choquant de constater que l'appel a été passé juste à l'extérieur du lieu de travail de David, quelques minutes après son départ. Les enquêteurs supposent que David a peut-être tenté de faire croire que Nicole était toujours en vie. De plus, une multitude de preuves trouvées sur la scène de crime suggèrent que l'auteur du crime était quelqu'un de beaucoup plus proche de Nicole. Les pieds de Nicole étaient d'une propreté irréprochable, ce qui laisse supposer qu'elle a été placée à l'endroit où son corps a été découvert. Elle était nue, ce qui indiquait un motif sexuel, mais Nicole n'avait pas été abusée sexuellement. Une découverte importante a été faite au cours de l'autopsie. L'appareil dentaire de Nicole, qu'elle portait exclusivement pendant son sommeil, a été retrouvé à l'intérieur de sa bouche. Les enquêteurs en ont conclu que Nicole avait probablement été tuée aux premières heures du M janvier car elle n'aurait pas porté l'appareil dentaire lorsqu'elle était éveillée. La libide David, selon lequel Nicole dormait dans son lit, a été contredit par ces preuves. D'autres preuves incriminantes sont apparues malgré l'affirmation de David selon laquelle il avait vu Nicole le matin du 28 janvier, l'autopsie a révélé la présence de nourriture mexicaine non digérée dans l'organisme de la jeune femme. Nicole avait consommé des plats mexicains de Taco Time la veille au soir pour le dîner. La présence d'aliments non digérés indique qu'elle a été tuée le 29 janvier ou plus tôt car les aliments auraient été digérés autrement. Cette incohérence a fortement incité David à être l'auteur du crime. Malgré les apparences d'un mariage heureux, des problèmes sous-jacents laissent entrevoir un motif possible pour les actions de David. Les difficultés financières du couple ont exacerbé les tensions dans leurs relations. Le jour du meurtre de Nicole, David est rentré chez lui, furieux d'avoir découvert qu'il n'avait pas été retenu pour une promotion qu'il attendait depuis longtemps. En outre, des dissensions sont apparus au sujet de l'engagement de Nicole en faveur de la sobriété. Malgré les efforts louables de Nicole pour rester sobre, le comportement de David suggère un ressentiment à l'égard de son nouveau mode de vie. Alors que Nicole travaillait à la soudouement à sa guerrissonne, David, décrit comme plus incline à faire la fête, était mécontent de son abstinence de substances interdites et d'alcool. Cette différence de mode de vie a pu aggraver les tensions dans leurs relations, contribuant ainsi à l'issue tragique de l'affaire. La révélation de l'infidélité de David a ajouté une nouvelle couche au mobile du meurtre de Nicole. Nicole a commencé à se méfier du comportement de David et a confié à des amis qu'elle craignait qu'il ait une liaison. Ce n'était pas la première fois que l'infidélité mettait leur relation à rude épreuve. Nicole avait déjà découvert la liaison de David avec une femme nommée Sabrina Strick alors qu'elle s'était une fiancée. Malgré cette trahison, Nicole a finalement choisi d'épousser David. C'est pendante, au cours de leur relation, David avait eu des liaisons avec quatre femmes différentes, démontrant ainsi une tendance à la tromperie et à l'infidélité. Tout au long de leur mariage, David a exprimé son insatisfaction à l'égard de Nicole, la qualifiant d'ennuyeuse et de rabat-joie. Il lui en voulait de le harceler sur ses habitudes de consommation d'alcool, ignorant commodément le fait que c'est au cours de ses escapades alcoolisées qu'il cherchait d'autres femmes pour avoir des relations sexuelles pendant que Nicole restait à la maison. Le jour où Nicole a disparu, elle venait de découvrir que David avait de nouveau une relation extra-conjugale. Il avait confié à un collègue que Nicole était bouleversée par cette liaison. Il était évident que David s'intéressait à d'autres femmes plutôt qu'à sa propre épouse. Peu après la disparition de Nicole, il s'est impressé de poursuivre ses autres relations. Il a même interrogé un collègue de travail sur le moment opportun pour recommencer à sortir avec lui. Il a fini par avoir un enfant avec une autre femme. Peu après la découverte du corps de Nicole, David s'est empressé de demander à plusieurs reprises quelles étaient les procédures à suivre pour réclamer une indemnité d'assurance-vie de 38 000 dollars. Les jurés ont entendu l'entretien de David avec la police. Il leur a dit qu'il n'avait pas de libido. L'accusation a soutenu que ce n'était pas vrai. David voulait que Nicole fasse des choses qui ne lui convenaient pas. Au cours des interrogatoires, il a d'abord accepté de passer au détecteur de mensonges. Les résultats ont montré que ces réponses étaient en trompousses. Lorsque les autorités ont demandé un autre détecteur de mensonges, David a refusé d'y participer. Dans un premier temps, David s'est adressé aux médias au sujet de la disparition de sa femme. Mais après avoir échoué au test du détecteur de mensonges, il s'est abstenu de toute autre interaction avec les médias. Il est à noter que les soupçons à l'égard de David ne se limitent pas aux enquêteurs. Lors de l'arrestation de David, Gail a exprimé sa conviction de longue date en déclarant « Nous savions depuis le début qu'il était coupable et le fait de savoir qu'il a une vie et que celle de ma fille a été si cruellement enlevée est tellement injuste. » Gail s'est déclarée satisfaite de l'arrestation, reconnaissant que même si elle ne pouvait pas ramener sa fille, elle apportait un semblant de justice qu'elle jugeait bien méritée. En avril, David a comparu devant le tribunal et a plaidé non coupable de meurtre au second degré, son avocate affirmant son innocence dans une déclaration publiée. Le procès pour meurtre devait s'ouvrir en septembre 2013, près de sept ans après la mort tragique de Nicole. Lorsque les proches de Nicole sont entrés dans la salle d'audience, ils ont revêtu des t-shirts « Justice pour Nicole » et ont pris place dans la tribune. Les amis et la famille de Nicole ont eu le cœur brisé au cours des sept dernières années, mais ils sont déterminés à faire un triomphe pour la justice. Au cours de la déclaration d'ouverture, le procureur a méticuleusement exposé les erreurs commises par David pour tenter de dissimuler le meurtre de Nicole. S'adressant au jury, elle souligne des détails cruciaux tels que les honoraires de Nicole et le fait qu'elle n'a pas quitté son palan cette nuit-là. De plus, des preuves telles que la nourriture non digérée de Nicole et les données du téléphone portable contredisent le récit de David. Le procureur a suggéré de manière glaciale que le mobile de David pour le meurtre provenait de son désir de mettre fin à son mariage avec Nicole. Le procureur poursuit en affirmant que David a perdu ses illusions sur son mariage parce que Nicole a cessé d'abuser de substances interdites et d'alcool. Ce changement aurait rendu Nicole moins agréable à ses yeux. Il a été suggéré qu'une dispute avait précédé le meurtre, peut-être déclenché par la liaison. En outre, le procureur a souligné les problèmes d'estime de soi de Nicole et a raconté comment elle avait enduré les critiques constantes de David sur son poids et son apparence alors qu'il cherchait constamment à la modeler en quelqu'un de différent. Le procureur a souligné que lorsque Nicole a épousé l'accusé, elle pensait se marier avec le partenaire idéal. Mais le 28 janvier 2006, cet idéal s'est transformé en une horrible réalité. Au cours de sa déposition, la défense a suggéré que Nicole avait peut-être fait une rechute dans l'abus d'analgésique sur ordonnance avant sa mort, citant la découverte d'un flacon d'ordonnance AMD dans la salle de bain du couple. Il a souligné que toutes les preuves contre David étaient à eau purement circonstancielles et qu'il n'y avait pas de preuves directes de son implication dans la mort de Nicole. Au début du procès, l'accusation a fait appel à plusieurs membres de la famille de Nicole. La sœur de Nicole a témoigné que David n'avait fait aucun effort pour aider à la recherche de sa femme. Alors que tout le monde distribuait des affiches de personnes disparues et effectuait des recherches physiques, David n'a rien fait, a-t-elle raconté. Lors de son témoignage, sa sœur a expliqué qu'elle n'avait jamais vu David tenter de contacter qui que ce soit pendant la disparition de Nicole. Il a simplement continué ses activités comme si de rien n'était. Ce comportement particulier a persisté même lors des funérailles de Nicole, comme l'a raconté Gail. Il m'a entouré de ses bras et m'a dit « Je ne pensais pas que tu le prendrais si mal. » Les témoignages des proches de Nicole ont également abordé l'insinuation selon laquelle elle aurait fait une rechute dans la toxicomanie. En ce qui concerne le flacon d'ordonnance AMD trouvé dans leur salle de bain, c'est David qui l'a découvert et qui a laissé entendre que Nicole n'était peut-être pas propre. La sœur de Nicole a informé la salle d'audience que sa sœur s'était vue prescrire des médicaments pour des douleurs dorsales mais qu'elle était résolue à rester sobre, exprimant même son intention de se débarrasser des pilules. Il a été suggéré que la raison pour laquelle le flacon de l'ordonnance AMD était vide n'était pas dû au fait que Nicole avait consommé les pilules mais plutôt à d'autres raisons. Le jury apprend également l'existence d'un élément de preuve important, un bracelet de tennis en diamant que David avait offert à Nicole. Lorsque Nicole a disparu, David a informé la police qu'elle aurait porté ce vêtement. Cependant, il s'est avéré que David avait conservé le bracelet depuis le début. Peu avant son arrestation, il avait même cherché à les faire évaluer. L'un des collègues de travail de David a témoigné que lorsque ce dernier évoquait le meurtre de sa femme, il affichait une attitude insensible, haussant les épaules et déclarant « Je m'en suis remis ». Au cours de la présentation de la défense, il a été avancé que Nicole avait fait une rechute dans la toxicomanie avant sa mort. Le docteur Carole Wemack, médecin de Nicole, a témoigné qu'elle avait traité Nicole pour une blessure au dos dans les mois précédents de sa morte. Selon le docteur Wemack, Nicole s'était vous prescrit de la vicorine et de l'ibuprofène pour soulaguer la douleur, mais ces médicaments n'avaient pas cette efficacesse. Nicole avait également informé le docteur Wemack qu'elle avait utilisé un autre analgésique narcotique, l'oxycodone, prescrit par un autre médecin en raison de la douleur intense qu'elle ressentait. La défense a également soutenu que David n'avait pas de mobile pour faire du mal à sa femme, affirmant que l'accusation n'avait pas réussi à en établir un. Tout en reconnaissant les liaisons extra-conjugales de David, la défense a fait valoir qu'un tel comportement, bien que moralement discutable, ne faisait pas de lui un meurtrier. Après un jour et demi de délibération, le jury a rendu son verdict, déclarant David coupable. Au cours de la phase de détermination de la peine, le juge Michael Hayden s'est adressé directement à David en déclarant « Vous avez pu regarder son visage pendant que vous le faisiez. » Le juge Hayden a exprimé sa conviction que la mort de Nicole aurait été une épreuve prolongée et atroce, qui aurait duré quelques minutes plutôt que quelques secondes. Par conséquent, il a estimé que David méritait la peine maximale autorisée par la loi de l'État de Washington. David a été condamné à 18 ans et 4 mois de prison. Molly Cecilia Tibbetts est née le 8 mai 1998 à San Francisco, en Californie, de parents Rob Tibbetts et Laura Tibbetts. Alors qu'elle était en deuxième année, ses parents ont divorcé, ce qui l'a amenée à déménager dans l'Iowa avec sa mère et ses deux frères et sœurs. Malgré la séparation, son père a maintenu un lien étroit avec les enfants. Molly résidait à Brooklyn, dans l'Iowa, une petite ville située à environ 70 miles à l'est de Des Moines. Elle poursuivait des études de psychologie à l'Université de l'Iowa. En outre, elle travaillait dans un camp de jour pour enfants au Greennell Regional Medical Center et se préparait pour sa deuxième année d'université. Le 19 juillet 2018, un jeudi, des inquiétudes sont apparues lorsque Molly Tibbetts, âgée de 20 ans, ne s'est pas présentée à son travail d'été dans une garderie à Brooklyn, dans l'Iowa. Son absence n'était pas caractéristique, ce qui a incité son petit ami, Dalton Jack, à tenter de la joindre, mais ses appels sont restés sans réponse, renvoyés sur la messagerie vocale. Aucun membre de la famille ou ami de Molly ne l'avait vu ce jour-là, ce qui a incité Dalton à signaler sa disparition aux autorités. Selon Dalton, le dernier contact qu'il a eu avec Molly remonte à la nuit précédente, alors qu'elle était seule à la maison. Molly était restée à la résidence de Dalton, partagée avec son frère, Blake Jack, à Brooklyn, dans l'Iowa, car elle s'occupait de leurs chiens. Molly a été vue pour la dernière fois dans la soirée du 18 juillet. Lors de l'enquête de police, Dalton a informé les policiers que lui et son frère étaient partis travailler cette semaine-là, laissant Molly seul à la maison. Il a déclaré que sa dernière interaction avec Molly était un message Snapchat reçu à 10h30 le 18 juillet, alors qu'il était dans sa chambre d'hôtel en train de regarder un film. La police a lancé des recherches pour retrouver Molly et a appris que le 18 juillet, elle était sortie faire un jogging le long d'une route rurale près de Brooklyn. Christina Stewart, une connaissance de Molly, a fourni des informations à la police déclarant qu'elle avait vu Molly courir vers 7h45 ce même jour. En passant devant elle, Christina a reconnu Molly et était certaine qu'il s'agissait d'elle. Cela a incité les autorités à enquêter sur les images de surveillance dans les environs afin de retracer l'itinéraire de Molly et hait ses déplacements ultérieurs. Pendant plusieurs semaines, un effort concerté impliquant des centaines de bénévoles, des amis, des familles et les forces de l'ordre a été lancé pour retrouver Molly mais aucune trace n'a été découverte. L'affaire a pris une tournure prometteuse lorsque la police a obtenu des images de vidéosurveillance montrant Molly pendant sa course. Les images montrent des véhicules en train de passer et une voiture en particulier attire l'attention pour avoir fait demi-tour et dépasser Molly une nouvelle fois. L'individu identifié par la police était Christian Bahena Rivera, un migrant mexicain sans papier qui travaillait sous un faux nom dans une ferme laitière voisine appelée Yarabi Farms depuis 4 ans. La caméra de surveillance d'un propriétaire l'a filmée en train de passer devant Molly au volant de sa Chevrolet Malibu. Christian a ensuite été interrogé sur la disparition de Molly. Dans un premier temps, Christian a nié avoir vu Molly ce jour-là, mais après un long interrogatoire, il a fini par avouer l'avoir rencontrée. Il a admis avoir vu Molly en conduisant et avoir fait demi-tour parce qu'il la trouvait attirante. D'autres interrogatoires ont réduit à néant tout espoir de retrouver Molly vivante. Christian a révélé qu'il était sorti de son véhicule et s'était approché de Molly, qu'il avait menacé d'appeler la police s'il ne la laissait pas tranquille. Cela a provoqué sa colère et l'a conduit à s'évanouir. Lorsqu'il a repris conscience, il s'est retrouvé à l'intérieur de son véhicule avec Molly à l'intérieur, décédée et couverte de sang. Il a alors avoué avoir conduit jusqu'à un champ de maïs à Brooklyn où il a enterré son corps. Christian a guidé la police jusqu'à l'endroit où Molly a été enterré où ils ont découvert ses chaussures de course distinctives au milieu des feuilles et des tiges de maïs. L'autopsie a révélé que Molly avait été poignardé à plusieurs reprises. Christian était accusé de meurtre au premier degré, mais bien qu'il ait guidé la police jusqu'au lieu d'enterrement du corps de Molly, il a plaidé non coupable. En conséquence, l'accusation a cherché à persuader le jury que, bien que Christian ait affirmé avoir perdu connaissance après que Molly l'eut menacé d'appeler la police et qu'il l'eut découverte couverte de sang dans son véhicule, la seule explication plausible à cette lacune dans ses aveux était qu'il avait commis l'acte de la poignarder à mort. L'accusation a présenté l'argument selon lequel Christian et Christian seuls étaient responsables de la mort de Molly, affirmant que personne d'autre n'était impliqué dans le crime. Le jury a été informé que l'accusation s'appuierait sur trois points principaux pour étayer son argumentation. Premièrement, des images de surveillance montrant le camion de Christian passant à côté de Molly alors qu'elle faisait son jogging. Deuxièmement, les déclarations spécifiques que Christian a faites à la police ainsi que le rôle qu'il a joué pour les conduire à l'endroit où le corps de Molly a été enterré. Troisièmement, la présence de l'ADN de Molly dans son camion qui l'implique davantage dans le crime. Le procureur du comté de Pohochik a déclaré à la cour « Lorsque vous rassemblez ces épreuves, il ne peut y avoir d'autres conclusions que l'accusé a tué Molly Tibetz. » La cour a été informée que Molly était sortie courir dans la soirée du 18 juillet et n'était jamais rentrée chez elle. Au lieu de cela, son corps en état de décomposition avancée a été découvert un mois après que sa disparition ait été signalée. Au cours du procès, le petit ami de Molly, Dalton Jack, a témoigné. Il a exprimé son chagrin d'avoir perdu Molly et l'a décrite comme une jeune femme joyeuse, pleine d'entrain et idiote qui allait souvent courir. Dalton a déclaré que leur relation durait depuis trois ans et a raconté que le jour de la disparition de Molly, il était parti travailler. Il a déclaré qu'il faisait partie d'une équipe qui construisait un pont à Dubuc, à environ 140 miles de Brooklyn. Selon le témoignage de Dalton, il a travaillé pendant 12 heures le jour où Molly a été vue vivante pour la dernière fois, puis il a socialisé avec l'équipe, buvant de la bière et jouant à des jeux de cours. Il a précisé qu'il n'était pas rentré à Brooklyn ce soir-là, mais qu'il était resté à l'hôtel. Au cours du procès, l'accusation a informé la cour qu'au moment de son arrestation, Christiane a avoué à la police qu'il était passé devant Molly en voiture et que, la trouvant attirante, il avait fait demi-tour pour l'approcher. Il a admis avoir couru à côté d'elle, mais lorsque Molly a menacé d'impliquer la police, sa colère est montée d'un cran, ce qui a conduit à une confrontation et à un évanouissement. Il s'est ensuite souvenu d'avoir conduit avec le corps ensanglanté de Molly dans son camion. Selon les témoignages, Christiane a ensuite transporté Molly dans un champ de maïs où il l'a porté jusqu'au lieu de l'enterrement en la recouvrant de tiges de maïs. L'accusation a affirmé au jury sa conviction qu'un mobile sexuel était impliqué dans la mort de Molly, notant qu'elle n'était vêtue que de chaussettes et d'un soutien-gorge de sport, les jambes écartées, lorsque son corps a été découvert dans le champ de maïs. Le jury a été informé des blessures de Molly, l'autopsie ayant révélé qu'elle avait subi entre 7 et 12 coups de couteau à la poitrine, aux côtes, aux cou et aux crânes, et qu'elle avait finalement succombé à des blessures par arme blanche. L'accusation a présenté des preuves supplémentaires à la cour, soulignant l'ADN de Molly découvert dans le camion de Christian, en particulier sur les taches de sang trouvées sur le joint en caoutchouc du coffre et le revêtement du coffre de sa Malibu. Soulignant l'ensemble des preuves, l'accusation a exhorté le jury à les prendre en compte de manière exhaustive, affirmant qu'elle ne laisserait aucune place au doute quant à la culpabilité de Christian. En revanche, la défense a présenté un point de vue différent. Elle a soutenu que Christian n'était pas responsable de l'agression de Molly, le décrivant comme un immigrant qui travaille dur et qui est entré illégalement dans le pays à l'adolescence à la recherche d'une vie meilleure, son avocate, Jennifer Fries, a insisté sur le fait que la police avait prématurément conclu l'enquête sur le casse de Molly. Mufres a souligné que si la famille de Molly méritait que justice soit faite, Christiane Baena-Rivera le méritait également. La défense a affirmé que Christiane avait subi des pressions pour faire de faux aveux. Elle a décrit son client comme un béni oui-oui et a déclaré qu'il faisait toujours tout ce qu'on lui demandait. Elle a expliqué au jury que la police l'avait interrogé pendant des heures et des heures alors qu'il venait de travailler 12 heures. Elle a déclaré au jury que ses aveux étaient faux et obtenus sous la contrainte. La confrontation s'est poursuivie jusqu'à ce qu'on mette dans la tête de mon client l'idée que peut-être avez-vous perdu connaissance. Dans cette affaire l'État a obtenu ce qu'il voulait et a clos le dossier. Ils ont obtenu ce dont ils avaient besoin. Il y a eu une pression intense pour clore cette affaire pour arrêter quelqu'un pour ce crime odieux. La défense a soutenu que Christiane n'avait jamais avoué avoir poignard démoli et a suggéré l'implication d'une autre partie. Elle a cherché à éveiller les soupçons sur Dalton le décrivant comme un petit ami imparfait au tempérament emporté. Dalton a admis lors de son témoignage qu'il avait tendance à perdre son sang-froid et à se battre par le passé. En outre, la défense a affirmé que Dalton n'était pas un petit ami fidèle car il a admis avoir commis une erreur et avoir trompé Molly. Dalton a confirmé que Molly avait découvert son infidélité en consultant les messages de son téléphone. Bien que Dalton ait prétendu qu'ils avaient tourné la page, la défense a révélé que trois jours avant la disparition de Molly, elle était encore bouleversée par cette affaire. La veille du jour où elle a été vue pour la dernière fois vivante, elle en a reparlé. La défense a également présenté les relevés téléphoniques de Dalton indiquant qu'il n'avait appelé Molly qu'une seule fois dans les jours qui ont suivi sa disparition alors que son corps n'a été découvert qu'un mois plus tard. La défense a informé le jury d'un SMS inhabituel que Dalton avait reçu d'une femme avec laquelle il avait déjà eu une relation. Ce message a été envoyé après que la disparition de Molly a été signalée au milieu d'un vaste effort de recherche. Le message demandait « Dalton, est-ce que Molly est vivante ? » Dalton a reconnu ses fautes et son manque d'honnêteté. Il a admis avoir initialement induit la police en erreur en affirmant qu'il regardait un film dans sa chambre d'hôtel la nuit où Molly a disparu. Il a également confirmé qu'il avait d'abord dit à la police que sa dernière communication avec Molly était un Snapchat reçu à 10h30 alors qu'en réalité il l'avait reçu après 1h du matin. Il a cependant nié toute implication dans la mort de Molly. Christiane s'est présenté à la barre et a expliqué à la cour que ses premières déclarations à la police n'étaient pas véridiques parce qu'il craignait pour la sécurité de son ancienne compagne et de son enfant. Il a affirmé qu'il n'était pas responsable de la mort de Molly et a mis en cause deux autres personnes. Selon le témoignage de Christiane le 18 juillet alors qu'il prenait une douche deux hommes masqués qu'il n'a pas reconnus ont fait irruption dans sa caravane. L'un brandit un couteau l'autre une arme à feu. Ils l'ont contraint à se rendre en voiture sur une route rurale près de Brooklyn où se trouvait Molly. Christiane a affirmé que l'un des hommes avait tué Molly et placé son corps dans son véhicule en lui indiquant où s'en débarrasser. Il a déclaré qu'il l'avait ensuite menacé l'avertissant qu'il arriverait du mal à son ancienne petite amie et à sa fille s'il parlait. C'est pourquoi a-t-il expliqué il a d'abord dit à la police qu'il s'était approché de Molly et qu'il s'était évanoui plutôt que de révéler la vérité. La défense a fait témoigner Michael Spence consultant en médecine légale au sujet de l'ADN découvert dans le camion de Christiane. S'il a confirmé que l'ADN de Molly était présent sur les taches de sang dans le camion, il a également déclaré que d'autres ADN avaient été trouvés, notamment ceux d'au moins un homme et une femme non identifiés. Iris Gamboa, la mère de la fille de Christiane, a témoigné qu'elle avait vécu avec lui pendant 4 ans, jusqu'à ce que leurs relations prennent fin en 2017. Malgré leur séparation, elle a décrit Christiane comme un bon père. Elle a mentionné qu'ils payaient régulièrement 500 dollars de pension alimentaire pour leurs filles chaque mois et qu'ils envoyaient également de l'argent à ses parents au Mexique pour les aider à construire une nouvelle maison. Interrogée sur le comportement de Christiane à son égard, Iris a déclaré qu'il n'avait jamais été violent et qu'il n'avait jamais manifesté de colère excessive. Après 7 heures de délibération, le jury déclare Christiane coupable de meurtre au premier degré. Avant l'audience de détermination de la peine, la défense a demandé du temps pour enquêter sur deux allégations apparues après le verdict de culpabilité. Le juge a accordé un délai à cet effet. Après avoir obtenu des détails sur les nouvelles informations, la défense a déposé une requête demandant un nouveau procès pour Christiane. Il a été révélé au tribunal que les allégations suggéraient des preuves indiquant que d'autres personnes étaient responsables de la mort de Molly. Ceux qui n'avaient été révélés qu'après le verdict de culpabilité. Selon deux personnes, un homme nommé Gavin Jones leur a avoué qu'il était responsable de la mort de Molly. L'un d'eux, un détenu, a déclaré que Gavin lui avait révélé son implication alors qu'ils étaient tous deux incarcérés à la prison du comté de Keokuk. Le détenu a raconté les aveux de Gavin, affirmant que ce dernier avait poignardé Molly avec un autre individu, l'avait démembré et avait enveloppé son corps dans du plastique. interrogé par la police, Gavin a nié toute implication. Il a été révélé qu'il avait séjourné dans un centre de réadaptation au cours de l'été 2018 et qu'il avait ensuite résidé dans une résidence assistée sous la supervision de l'État. La défense a également informé la cour qu'une femme s'était manifestée, affirmant avoir été enlevée dans une station-service de Brooklyn plusieurs semaines avant la disparition de Molly. Selon son récit, un homme qui se trouvait à la station-service a pointé une arme sur sa propre tête et a fait cette déclaration. « Ce Mexicain ne devrait pas être en prison. Ce Mexicain ne devrait pas être en prison pour avoir tué Molly Tibbet parce que je l'ai violé et tué. » Sur la base de ces S nouvelles informations, la défense a fait valoir que le verdict de culpabilité devait être annulé car il avait été jugé dangereux et qu'un nouveau procès devait être ordonné. Cependant, le juge n'est pas d'accord avec cet argument. Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve présentés un mois après le report de l'audience de détermination de la peine, il a conclu qu'il n'était pas fiable. En outre, il n'a trouvé aucune raison impérieuse d'annuler le verdict. Le juge a relevé des divergences entre la déclaration présumée attribuée à Gavin et les preuves réelles présentées dans l'affaire, notant que Molly n'avait pas été démembré ni enveloppé dans du plastique. En outre, le juge a souligné qu'un grand nombre des nouvelles allégations étaient en contradiction avec les arguments de la défense et les preuves qu'elle a présentées au cours du procès. Leur requête a été rejetée et le juge les a informés qu'il allait procéder à la condamnation de Christiane. S'adressant à Christiane au tribunal, le juge a déclaré « Vous et vous seuls avez changé à jamais la vie de ceux qui aimaient Molly Tibbetts ». L'Iowa ne connaissant pas la peine de mort, Christiane, reconnu coupable de meurtre au premier degré, a été condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En outre, Christiane a été condamné à verser 150 000 dollars de dédommagement à la famille Tibbetts. La mère de Molly, Laura Calderwood, a fait une déclaration à l'intention de Christiane, qui a été lue à la cour. « Je suis venu ici pour donner une voix à notre fille, petite fille, soeur, petite amie, nièce, cousine et amie, Molly Cecilia Tibbetts ». Molly était une jeune femme qui voulait simplement faire une course tranquille le soir du 18 juillet et vous avez choisi de mettre fin à sa vie de manière violente et sadique. « À cause de votre acte, le père de Molly, Rob, ne pourra jamais accompagner sa fille unique à l'hôtel. À cause de votre acte, M. Rivera, je ne verrai jamais ma fille devenir mère. » La déclaration décrit la difficulté pour Laura d'annoncer la nouvelle tragique du meurtre de Molly à sa propre mère, Judy Calderwood, compte tenu notamment de la foi profonde de Judy et de sa conviction inébranlable que Molly serait retrouvée vivante. Laura a raconté ce moment. J'ai dit très calmement et doucement. « Maman, j'ai de mauvaises nouvelles. Ils ont retrouvé le corps de Molly ce matin. La foi inébranlable de Judy Calderwood avait été brutalement brisée par votre acte de violence insensée. » Le procureur de l'affaire s'est dit convaincu que le jury avait pris la bonne décision en prononçant le verdict et que la peine imposée était appropriée, déclarant « Compte tenu des faits et des circonstances de cette affaire, elle est tout à fait méritée. » Sous-titrage Société Radio-Canada